Bonjour les élèves, voici une capsule en géométrie pour t'aider à classifier et reconnaître des prismes et des non-prismes selon leurs propriétés. Tu peux appuyer sur pause à n'importe quel moment pour prendre des notes. Commençons avec le prisme et ses propriétés. Un prisme a toujours deux bases congrues et parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la base? Ici, tu vois la base du prisme et à l'autre extrémité, si on pouvait le regarder de ce côté-ci, on verrait que ces deux bases-là sont congrues, elles sont exactement pareilles et elles sont parallèles, elles ne se toucheront jamais. Un autre indice pour reconnaître ta base, c'est qu'on pourrait mettre le prisme debout sur sa base et il se tiendrait. Ici, on voit que la base se retrouve ici. À chaque extrémité, on aurait les bases congrues et parallèles. Les faces latérales. Face latérales, ça veut dire le côté. Le mot latéral veut dire côté, donc la face qu'il y a sur le côté. Ce sont des rectangles ou des parallélogrammes. Ici, on voit la face latérale, c'est un rectangle. La vue du dessus ici nous permettrait de voir un rectangle. Et ainsi de suite, toutes les faces latérales sont des rectangles. De l'autre côté, le prisme ici, tu vois bien que ceci, c'est une face latérale. Donc, c'est un côté qui est en forme de rectangle. Une autre face latérale ici, qui forme un rectangle. Donc, c'est la façon de reconnaître le prisme. Dans la catégorie des non-prismes, on a la pyramide. Alors, voici les propriétés de la pyramide. Comment on fait pour reconnaître une pyramide? Tout d'abord, la pyramide n'a qu'une seule base. Et la base, cette base, est reliée au sommet. Un autre mot pour sommet, c'est apex. Par une arête latérale. Alors, on a dit tantôt que latérale, c'est le côté. Arête, c'est la ligne. Donc, je te montre sur les formes. On voit ici la base, qui est dessous. Et l'arête, c'est la roncon des côtés. Tous les arêtes se rendent au sommet. Donc, ça, c'est le sommet, qu'on appelle aussi un apex. L'arête se trouve sur le côté. La dernière propriété d'une pyramide, c'est que les faces latérales, on a encore dit, les faces latérales sont sur les côtés, sont congrues. Alors, cette face latérale, ici, est congrue, donc exactement pareil que celle-ci. Même chose ici. Les faces latérales sont congrues. La dernière catégorie de non-prismes, ce sont les corps ronds. Donc, voici comment on les reconnaît. Ils ont toujours une surface courbe et des arêtes courbes. Ici, on voit bien, hein, les arêtes, l'arête et courbes, ça serait la même chose. Malgré qu'il y a deux bases, on ne peut pas l'appeler un prisme, parce qu'il y a des surfaces courbes. Ici, toute la surface est courbe. Donc, les corps ronds se reconnaissent, on les reconnaît, excuse, par les courbes qu'on y retrouve. Appuie sur pause, regarde toutes ces formes et puis décide est-ce un prisme ou un non-prisme. Si tu décides que c'est un non-prisme, dis si c'est un corps rond ou une pyramide. Ici, on a un corps rond qu'on peut reconnaître par les arêtes courbes et la surface courbe. Donc, c'est un non-prisme. Ici, on voit que c'est une pyramide. Car il y a seulement une base, il y a un apex et les faces latérales sont congrues. C'est un non-prisme. Ici, c'est un prisme. Les deux bases sont congrues et parallèles. Les faces latérales sont des rectangles. Donc, ceci est un prisme. Le prochain solide est intéressant. Mais, c'est un prisme. La base se retrouve ici. L'autre base se retrouve de ce côté-là. Et puis, lorsqu'on regarde les faces latérales, on voit que ce sont des rectangles. Le dernier objet. On voit les arêtes courbes. La surface courbe, c'est bel et bien une tasse qui serait un corps rond. Donc, un non-prisme. Un non-prisme.